...dans des colloques, dans des débats, c'est une oratrice... En fait, en anglais, right-wing women, ça ne veut pas dire des femmes affiliées forcément aux parties de droite. Elles peuvent l'être, mais elles ne le sont absolument pas nécessairement. C'est des femmes, disons qu'on dirait droitières, si on transcrit le schéma gauche-droite dans le domaine de la lutte des femmes, tout simplement. Les femmes de droite ne sont pas des idiotes. On pourrait dire que ce sont des féministes désespérées. Elles pensent que c'est un combat perdu d'avance. C'est ça. C'est ça qu'elle expliquait. Elle dit que, du point de vue de quelqu'un qui se dit que le bateau va sombrer, mettons quelqu'un qui a vu le film à l'avance et qui se trouve sur le Titanic, mais qui sait comment ça se termine, et bien, il n'essaye même pas de se sauver. Je veux dire, il saute tout de suite dans le premier canot qu'il voit. Et ce canot ne va pas forcément arriver... Oh là là, je me perds, là, il y a des histoires de... Je veux dire que... Elles savent que ça va mal se terminer. Elles savent que ça va mal se terminer. Elles savent qu'elles ne peuvent pas gagner. Elles savent. Elles pensent qu'elles ne peuvent pas gagner. Grosso modo, on dirait qu'implicitement, elles traitent les féministes d'illuminées. Elles se disent, mais où est-ce que vous allez, mes petites filles ? Vous allez vous faire casser la gueule. Et ça sera pire pour vous. Ça sera pire pour vous. C'est-à-dire que... Et on sait aussi, et ça c'est une chose qui n'est pas assez dite, parce qu'on a une espèce de culte de l'héroïsme et des bagarres, sans voir que souvent ces bagarres échouent. Spartacus, par exemple, a été crucifié, avec beaucoup de ses copains. Les révoltes d'esclaves sont matées. Elles continuent d'être matées dans le monde entier. Les révoltes des femmes sont matées, ou n'aboutissent pas à grand-chose. Et là-dessus, enfin, n'aboutissent pas à grand-chose, ne durent pas dans le temps. On le voit bien si on regarde attentivement l'histoire du féminisme. Donc disons qu'elles voient dans les femmes de droite une grande intelligence, et une intelligence qui les conduit à faire des choix qui sont à l'inverse de ceux des féministes, mais qui ne sont pas idiots pour autant. Qui ne sont pas idiots si on pense, disons, à leur survie individuelle. Voilà, elles ont choisi de sauver leur peau dans un statut subordonné, en acceptant cette subordination-là, et en évitant, ou en essayant d'éviter, les violences, les pires. Et justement, elle le dit, par exemple, dans le domaine de la sexualité, c'est qu'en acceptant de se payer leur bonhomme tous les soirs, elles éviteront d'être prostituées, elles éviteront éventuellement d'être violées. Ça éclaire aussi nos choix et nos perspectives, parce que souvent on a des perspectives un petit peu trop sur-optimistes, du genre, on va lutter, et tout ça, ça va s'arranger très vite. Elle va dire que c'est facile, par contre, malgré le fait que ces femmes font le pari du patriarcat, c'est-à-dire le pari de la sécurité d'un homme, versus les hommes qui sont, eux, les prédateurs. Elle dit que ce n'est pas compliqué que de voir que c'est faux, parce que, dans les faits, la violence touche les femmes à la maison. Et c'est là où elles sont violées, agressées, battres, etc. Donc, elle les déboute, mais justement, en parlant avec ces femmes, en dialoguant avec ces femmes, avec intelligence. Et ça, il faut lui donner ça à Woken, c'est assez fin, son analyse. Il y a une classe des femmes. Et donc, il y a une classe des hommes. Donc, il y a une lutte des classes. Donc, il suffit de faire une comparaison assez simple. Une lutte des classes est forcément, contient, si on veut voir de cette façon-là, un aspect paradoxal. Parce que la classe qui lutte pour s'émanciper, que ce soit la classe des travailleurs, comme dans l'exemple classique de la lutte des classes, ou la classe des femmes, lutte en tant que classe, c'est-à-dire en tant que travailleur ou en tant que femme, mais pas pour rester dans ce statut. C'est-à-dire qu'en fait, et ça, c'est quelque chose que, par exemple, l'historienne Joan Scott n'a pas compris, puisqu'elle a parlé de la citoyenne paradoxale, comme si les femmes qui luttaient en tant que femmes, alors qu'elles ne voulaient pas rester dans ce statut-là, mener une lutte paradoxale. Mais non, tous les opprimés luttent d'une façon paradoxale. Je veux dire, les esclaves ne peuvent lutter contre le statut d'esclave qu'en tant qu'esclaves, d'ailleurs, parce que s'ils en étaient déjà sortis, ils n'auraient pas besoin de lutter, si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme le matérialisme idéal. Donc, les femmes luttent. En tant que femmes, bien entendu, parce qu'ils les rassemblent, par l'oppression qu'ils les rassemblent, contre cette oppression, pour en sortir. Mais, si vous voulez, la question, finalement, qu'on pose trop rarement, c'est celle, justement, que, très heureusement, sous la méde de Faraston avait reprise dans son titre, c'est la question de la dialectique. Et je dirais tout simplement la question de la dynamique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... Les choses ne sont pas statiques. On n'est pas dehors ou dedans d'une classe de femmes. On est dedans, déjà, pour commencer. Et si on ne fait rien, on y reste. Mais, et même si on fait quelque chose, d'ailleurs, on y reste. Mais, ça, c'est la vision pessimiste. Mais, la question, c'est que on ne s'identifie... Les féministes, en tous les cas, ne s'identifient pas en tant que femmes, ne luttent pas en tant que femmes pour pouvoir rester des femmes. Parce que, pour ça, elles n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit. Elles vont le rester de toute façon. C'est, justement, pour cesser d'être des femmes dans le sens usuel, c'est-à-dire d'être la classe inférieure... d'être la classe inférieure... ...